Afin qu'elles puissent être adoptées par le plus grand nombre possible d'agriculteurs, les pratiques agroécologiques doivent être les plus opérationnelles et les plus fiables possibles. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Xavier Roboux, directeur de recherche et spécialiste en agroécologie, au sein de l'INRAE. Bonjour Xavier, pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes encore à la préhistoire de l'agroécologie ? L'agroécologie vise à utiliser les atouts que présente l'environnement local pour diminuer sa dépendance vis-à-vis des intrants, que ce soit la protection phytosanitaire chimique et ou la fertilisation d'origine minérale. Donc l'agroécologie est déjà pratiquée par les agriculteurs en agriculture biologique. Toutefois, elle n'est pas généralisée. Un moyen objectif de voir qu'un grand avenir de l'agroécologie reste devant nous, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas tellement diminué notre dépendance vis-à-vis du pétrole ni baissé l'utilisation des pesticides de manière tangible. Donc un grand bout du chemin de l'agroécologie reste à faire. A votre avis, quelles sont les marges de progrès que l'on peut encore espérer ? Sans doute qu'il va falloir re-réfléchir à l'articulation des productions animales et végétales qui, dans les systèmes agroécologiques, doivent être beaucoup plus directement liées pour permettre de boucler les cycles géochimiques, c'est-à-dire gérer la fertilité des sols avec la valorisation des productions secondaires et des fumures produites par les animaux. La seconde chose qu'il va falloir changer, c'est qu'il va falloir rehausser notre capacité à produire de la biomasse par unité de surface tout en limitant la nécessité de le soutenir par des intrants externes, que ce soit une protection sanitaire et ou de la fertilisation minérale. Et pour ce faire, en fait, on va être amené à cultiver des associations de cultures dont on sait, d'après les résultats scientifiques, qu'elles permettent d'avoir assez fréquemment des gains qui font au-delà de plus 40% de production par unité de surface. Et donc cela se fait en associant des cultures, telles que le blé et le pois, par exemple. Ça se fait en ayant des cultures en dérobé, telles que l'utilisation d'un tournesol après une orge. Et ça se fait avec des cultures qui vont être légèrement intercalées, c'est-à-dire qu'on va semer la deuxième culture avant d'avoir récolté la première, c'est ce qu'on appelle le relais cropping. Toutes ces techniques-là permettent d'augmenter la productivité sans pour autant augmenter énormément la nécessité de protection phytosanitaire parce que ce milieu plus hétérogène présente la propriété que les maladies y sont beaucoup moins fréquentes et que les foyers d'infection s'y développent beaucoup moins vite. La troisième chose auquel il va falloir penser, c'est de devoir utiliser la mécanisation pour maintenir la facilité de conduite par les agriculteurs. Merci Xavier. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.